Musique On a trouvé la profondeur et l'intervention de Renard Pourquoi pas le centre en retrait, il y a danger dans la surface de réparation française Le long dégagement, le pire risque de tirs, ballon récupéré par Amandie Nori au 25 mètres La frappe contre Eta, captée sans problème par Aurora Michalsen On étire le bloc avec Julie Dufour maintenant Il va insister, elle est dans la surface maintenant Dufour, le centre en retrait peut-être On la frappe, oh le but contre Sokhan l'ouverture du score français sur ce but contre son camp de Maren Mialimdé après ce gros travail côté gauche de Julie Dufour et ça fait donc 1-0 pour l'équipe de France d'Aveyron et c'est parti d'une bonne combinaison de la part des Bleus côté gauche on revoit la connexion technique entre Dufour et Gueyoro Macha Maren Mare en retrait oula on s'est fait bouger là par Love Venus la capitaine de l'équipe de France rappelée à l'ordre par Rebecca Welch beaucoup de frustration je pense du côté de mais on devrait la voir normalement début décembre pour le match face face à l'Autriche 14 mois d'absence son tout premier but dimanche dernier parce qu'il y avait seulement la présence de Génie et de Gianni et de Gianni Génie le Sommeur et Gianni au deuxième procteau peut-être un retrait pour pouvoir permettre à Kershaoui de trouver le bon ballon la frappe de Le Sommeur s'écadrer Le Sommeur qui va tenter de déborder qui va rejouer derrière finalement avec Kershaoui qui percute côté gauche de la première période avec Le Sommeur qui va chercher et le coup de sifflet de Rebecca Welch avec ce tacle au glissé de la part de Boerissa le beau geste de la joueuse de l'Atletico de Madrid et Hervé Renard qui vient d'envoyer en ce début de deuxième période trois joueuses à l'échauffement La Crac avait raté le dernier rassemblement de l'équipe de France blessé toujours pas de but encaissé et ce bon ballon capté de la part de Constance Picot Amel Deux avait trouvé un bon ballon dans l'interline derrière le dos de la défense notamment de Bachat Manoum qui percute Bon retour du bouffoir très bon rempli défensif de la part de la joueuse du Paris FC Le relais avec Kershaoui qui perd ce ballon pas de faute sur la Parisienne ça joue avec Boerissa on écarte à droite avec Love Venus qui va la centrer la tête ça va être dans l'équipe de la France oh l'égalisation norvégienne le ballon qui traîne et Loup qui va égaliser à l'heure de jeu un partout on a été trop attentif c'est derrière et les français sont punis un partout ici à Oslo entre la France et la Norvège elles ont joué très très intelligemment les norvégiennes tout de suite elles ont été chercher l'espace libéré par Kershaoui et puis derrière on va le voir Kershaoui encore une cote qui veut porter ce ballon derrière la cote n'est pas sifflée elles vont chercher tout de suite l'espace laissé libre par Kershaoui de l'Univella de la Stadion Jani qui va s'avère le sommaire au but Jati est retourné le sommaire la frappe contrée et c'est dégagé par Mieldeux dans les pieds d'Elisa de Almeida c'était joué de la part de Jani ça oh Jani qu'à peu près favorable il s'enquera en retrait il y a vu le feu dans la défense norvégienne avec Mikkelsen qui reste au sol on va revoir cette occasion c'est la première occasion de Jeuny Le Sommeur qui arrive à ce départ à passer de son adversaire direct dans cette surface de réparation c'est sur ce ballon ensuite récupéré par Diani qui va amener du danger elle se relève très vite la Parisienne est là ce pied qui vient en rater le visage d'Aurora Mikkelsen c'est bien joué ce qu'elle fait elle se bat elle réussit à garder le ballon dans le terrain et c'est là où il y a contact regardez corner tendu premier poteau c'est dévié de la tête par Wendy Renard la tête décroisée de la Lyonnaise impériale dans les airs coup de pied par Salma Bacha le petit pas de recul pour venir frapper ce ballon qu'elle tête décroisée de Wendy Renard imparable pour Mikkelsen 37ème but en équipe de France pour Wendy Renard super premier poteau décroisée de la Lyonnaise et la voilà encore Salma Bacha avec son pied gauche ça a rinsé le poteau magnifique quelle frappe tant que juve puissante je pensais qu'il y avait des buts que le petit filet opposé avait été trouvé avec Béchaud tout s'est retourné très vite Vicky Béchaud le centre vers Gueyoro qui a prolongé ce ballon capté en deux temps de l'une pour s'enrouler s'échapper côté droit et derrière elle va dans la percussion face à Harvey Ken elle trouve ce centre premier poteau très bien coupé par Gueyoro bonne présence de Gueyoro dans cette surcasse de réparation qui met un bon pointu sur Mikkelsen le centre au point de pénalty c'est repoussé par De Almeida oh la frappe elle est cadrée elle s'est bien couchée Constance Picot sur cette frappe de Lund on va revoir sur cette double tête très bon équilibre coup de pied bien fouetté ça manque peut-être de puissance pour venir tromper Constance Picot dernier ballon négocié par Sandy Baltimore c'est fini la France s'impose ici à Oslo 2 buts à 1 la satisfaction pour Hervé Renard évidemment carton plein pour les Bleus 3 matchs 3 victoires 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501